Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'avais le goût de faire un petit coucou aujourd'hui et que vous souhaitez joyeuse Pâques de vive voix. Donc, je vous souhaite une journée remplie de grand bonheur. Une journée où vous allez vous reconnecter peut-être davantage avec votre lumière intérieure. Bonjour Nancy. Une journée où vous allez renaître peut-être pour certains. La résurrection aujourd'hui, c'est le thème. C'est vraiment, bonjour Sandra, c'est vraiment de renaître, renaître à sa lumière, renaître à soi, renaître à son soi supérieur. Se reconnecter, s'aligner avec qui vous êtes réellement profondément. Donc, c'est ça le thème aujourd'hui. J'avais le goût quand même de vous faire une petite lecture d'âme pour aujourd'hui. Ça va être mon cadeau pour aujourd'hui pour Pâques. Ça ne sera pas de chocolat, ça va être une lecture d'âme. Malgré que mon cœur d'enfant adore le chocolat, donc il faut toujours rester dans la magie de l'enfant intérieur. Là, il y a des gens que je ne vois pas. Donc, si je ne vous nomme pas, c'est juste parce que je ne sais pas que vous êtes là, tout simplement. Donc, oui, j'avais le goût de vous faire une petite lecture d'âme. C'est ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. Je vais vous demander tout d'abord de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur, d'y voir une étincelle, une belle étincelle divine. Et cet étincelle prend de l'expansion pour devenir comme un soleil, votre soleil divin intérieur. Voyez votre soleil prendre de l'expansion sans rien forcer, mais aussi large que vous le pouvez d'enlisser le maintenant. Ensuite, on va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'éveillent, s'activent et prennent la même expansion que la largeur de votre chakra cœur. Le soleil est dans votre chakra cœur. Donc, bientôt, vous voyez comme un pilier de lumière à l'infini, en dessous de vos pieds à l'infini, au-dessus de votre tête à l'infini. Passant par le cœur de la terre-mère, voyez, ressentez cette énergie remonter en vous, venir s'installer en votre cœur. Passant par le soleil, notre soleil, et le soleil central. Et voyez les énergies de ce soleil venir s'installer en vous également, au niveau de votre cœur. Et vous prenez de l'expansion terrestre et céleste. On va laisser venir aujourd'hui des êtres, des guides, des extensions d'esprit, des maîtres ascensionnés, des anges, votre moi supérieur. Enseignant des étoiles, médecins du ciel, sources. Des dieux, en fait, qui vont venir vers vous pour vous aider dans votre cheminement aujourd'hui vers la résurrection. L'illumination. L'ascension. C'est pas obligé d'être fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a une étape, il y a quelque chose qui va, une marche que vous pouvez monter. Puis, pour d'autres, tu sais, on est tous différents, on a toute notre évolution. Juste accueillir, accepter, plus de lumière dans votre vie aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'on va continuer, ça va continuer à se travailler. Bonjour Céline, bonjour France, Sabrina, Brigitte. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, à Pâques. Je vous souhaite tous joyeuse Pâques. Pour ceux et celles qui y croient, bien entendu, ceux et celles qui adorent à cette croyance, cette forme de pensée. Tout est parfait. Donc, je vais aller chercher un message aujourd'hui. Je vais demander d'être inspirée pour pouvoir vous transmettre ce qui est le plus juste pour vous dans l'ici et le maintenant. Pour votre évolution, votre auto-guérison. Comme d'habitude, comme je fais toujours quand je fais des lectures, que ce soit comme ça, en direct, à plusieurs personnes. Ou, bonjour Josée. Ou que ce soit quand je fais mes lectures individuelles, les soins, tout ça. Bonjour Lynn. Donc, toutes tes belles âmes qui sont présentes aujourd'hui, c'est cool. Je suis contente d'être connectée avec vous. C'est sûr que là, ce qu'on s'apprête, bien, aujourd'hui, l'énergie, ce que je ressens, c'est vraiment une transformation. Il faut faire attention. Bien, plutôt porter attention à tout ce qui vous entoure comme message. La vie vous parle de différentes façons. Il faut aller chercher aussi la joie. C'est sûr qu'il y a l'harmonie aussi qui est très importante. Allez réharmoniser votre être si ce n'est pas le cas. Prendre le temps de méditer. Prendre le temps de prendre soin de vous. Wow, il y a des belles énergies aujourd'hui. Peut-être que l'élément eau est en manque dans vos énergies, dans vos éléments. Pour certains, c'est à voir. Prenez plus d'eau, buvez plus d'eau. Peut-être prendre un bain. Bon, il faut prendre soin de soi. Il y a l'eau qui est là. Ça peut être aussi l'énergie de la pleine lune qui a été très, très, très... Ça a été une pleine lune, une pleine lune rose, puis une pleine lune bleue en même temps. Donc, ça a beaucoup de conséquences sur nous. Moi, je crois que les astres nous parlent vraiment beaucoup, ont beaucoup d'influence sur nous. Donc là, il y a l'énergie de la pleine lune qui, pour moi, c'est beaucoup relié à notre côté créatif, émotionnel. La clairvoyance, le féminin qui est à l'intérieur de nous aussi beaucoup. Donc, ça se peut que vous ayez beaucoup de créativité, d'inspiration, d'idées. Mettez ça en matière. Il faut aller chercher le côté espiègle, le côté joie, le côté enfant intérieur aussi. Donc, vous avez besoin d'aller là-dedans. On vous amène dans une forme d'amour. Puis là, il y a des énergies féminines sacrées qui se sont placées là pour vous aider à ce que vous vous reconnectiez plus avec une énergie de compassion. Une énergie, une forme d'amour peut-être différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là. Je dirais qu'on vous reconnecte aussi beaucoup à votre sagesse, votre sagesse intérieure, au savoir que vous portez, et ça depuis longtemps. Bonjour Sylvie, bonjour Suzanne, bonjour Audrey, donc bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Par contre, il y a comme une épreuve, je dirais, qui est placée, un test de la vie pour vous ramener dans d'autres valeurs. Des valeurs qui sont plus attribuées, c'est là qu'elle est la transformation. Des valeurs qui vont toucher plus comme la compassion, l'amour inconditionnel, être au service du plus grand, de la partie la plus grande, de soi, notre mot supérieur. Être plus centré dans la lumière, la joie. Donc, c'est différent pour certains. Il y a des vieilles mémoires qui sont en transmutation, qui vont transmuter. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous, l'élément eau va vous aider, un à recevoir, deux à purifier. Donc, peut-être prendre une douche, aller vraiment. Bonjour Isabelle, bonjour Nancy, bonjour Myriane. Donc, je suis super contente de vous voir. C'est ça, fait que vous allez vraiment transmuter certaines mémoires qui sont là, qui sont placées sur votre chemin. Puis c'est différent d'une personne à l'autre. Vous allez voir, ça peut être difficile, ça peut être, c'est ça, c'est difficile, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui est créateur, créatrice de votre vie. Puis derrière tout ça, je vois vraiment de beaux cadeaux qui sont placés là. C'est notre chocolat à nous. C'est vraiment au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, vous allez pouvoir accéder à quelque chose, des bijoux, vos bijoux intérieurs, vos joyaux intérieurs. Donc, je vois vraiment, tu sais, qu'il y a des gros cadeaux qui sont là, qui sont dans la lumière. Mais pour y arriver, on a encore certaines choses à se libérer. Prenez le temps aujourd'hui, si vous le pouvez, dans cette énergie, même si vous ne croyez pas nécessairement. Moi, je ne suis pas religieuse à la lettre. Ce que je crois, par contre, c'est quand il y a des moments comme ça, Pâques, par exemple, où il y a beaucoup de gens qui sont alignés vers une énergie, c'est encore plus puissant. Comme quand on va, par exemple, dans des églises. Puis là, je ne suis pas là pour promouvoir rien sur l'église. Ce n'est pas mon but. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. J'en ai plein, puis je n'en ai pas. Mais en même temps, c'est ça. Donc, quand on va à des endroits où les gens, comme quand je suis allée à Badiania, au Brésil, où les êtres d'honneur font beaucoup, beaucoup de guérison, bien, c'est clair que quand on baigne dans ces énergies-là, on se reconnecte, on se renforcit. Donc, prenez le temps quand vous sentez. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun thème religieux pour moi là-dedans. Je sens, je perçois les énergies. Il ne faut pas oublier qu'à la base, moi, je dois sentir expérimenter. Il faut que ce soit en allumant avec ma vérité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'installe, qui est là. Puis il va y avoir le WISAC aussi. Donc, il y a toujours, toujours, puis quand il y a les moments de pleine lune aussi, c'est très, très, très puissant. Est-ce que c'est obligatoirement déstabilisant? C'est pas supposé. Oui, ça l'est au début. Moi, j'ai été longtemps perturbée par l'énergie de la pleine lune. Maintenant, je suis affectée positivement. Je suis contaminée positivement par l'énergie de la pleine lune. Donc, je vais chercher que le positif dans l'expérience. C'est ça qu'il faudrait arriver. En tout cas, selon moi, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire tous. Donc, allez chercher le positif de l'expérience, le constructif de l'expérience que vous êtes en train de transmuter, transformer présentement. Vous allez le ressentir probablement dans tout votre être aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour et de l'honneur. Je vous souhaite une excellente Pâques. Je vais vous revoir cette semaine en vidéo. Si vous voulez avoir des consultations, j'ai des belles places de libre. Mardi, je suis complète. Mercredi, jeudi, vendredi, il m'en reste. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, soit pour un bain de cristal, une lecture d'âme personnalisée pour vous. Vous voulez de la guidance sur certains points. Vous voulez davantage être dans votre énergie spirituelle. Vous voulez un soin avec les maîtres, avec les êtres, l'honneur, les médecins du ciel. Je suis à votre service. Donc, je suis au service de Dieu, en fait, dans la source qui coule à travers moi. Mais si vous êtes interpellés, on va pouvoir travailler avec vous. Merci à vous. Joyeux Pâques. Belle journée. Joie, amour, lumière. À la prochaine.